... Un plaisir, toujours renouvelé, de vous savoir nombreux à nous suivre lorsque l'heure de nos pieds d'Enson. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à votre matinale où la bonne humeur, la bonne ambiance sont au rendez-vous des informations et surtout des débats de société. Ce matin, cela ne va pas manquer et comme tous les matins, je suis avec Madame Danonde. Madame Danonde, bonjour. Monsieur Sotoum, bonjour, vous êtes très bien habillé. En tout cas, le week-end, ça va bien se passer, on le constate. Alors, Mesdames et Messieurs, bonjour chez vous, on espère que vous êtes bien réveillés. Nous sommes là pour des sujets encore plus croustillants et des informations encore plus utiles. Et vous n'avez pas tort, Mesdames et Messieurs, de bien vous caler dans votre fauteuil ou bien de nous suivre pendant que vous êtes en train de... Enfin, au volant, c'est tellement pour le boulot. La technologie permet aujourd'hui et surtout notre application ORTB mobile vous permet de nous suivre partout dans le monde. Alors, ce matin, on va découvrir un pan des merveilles de notre pays. Ensuite, on va faire le débat matinal. Mais vous savez, nous recevons pour vous aujourd'hui un grand artiste béninois. Eh oui, et ça va être, je vais dire, de la rumba sur toute la ligne. Restez câblés. Mesdames et Messieurs, les merveilles du Bénin. Mesdames et Messieurs, les merveilles du Bénin. 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 Nous étions donc chez nos parents du Saint-Antrien et surtout chez nos parents les Sombas, où nous découvrons donc l'habitation traditionnelle qui, que ce soit en temps de chaleur ou en temps de pluie, vous protège et vous donne un bon cadre de vie. et je pense qu'on devrait pouvoir s'inspirer davantage de ce plan-là. – Bien sûr, je crois même que dans le nord du pays, beaucoup d'infrastructures hôtelières sont en train d'être construites sur cette forme-là, avec cette technologie. – Effectivement, parce que déjà, même l'architecture, c'est du tourisme pour certains Occidentaux, qui viennent spécialement pour voir un peu comment ça se passe. – Absolument, parce que… – Ça paraît qu'à l'intérieur, il y a plus d'espace même qu'on ne l'imagine. – Ah oui ? Allez, je crois que mes prochains congés vont certainement m'amener, pourquoi pas là-bas, j'en profite pour faire un clin d'œil à Henri Ndasekou, notre grand confrère de la Radio-Nationale. Allez, mesdames, messieurs, on va tout de suite enclencher avec de la belle musique. Vous aimez de la rumba, il sera, sinon il est notre invité dans quelques minutes. avant, on va découvrir le club du jour. Le monde est plein de mystères et on va découvrir le club du jour. Le monde est plein d'œil à Henri Ndasekou. Alors, le monde est plein d'œil à Paris Ndasekou, le monde est plein d'œil à Paris Ndasekou. J'ai commencé à regarder le club du jour où je rencontre j'ai jamais vu, je suis beaucoup plus gros de chocs, comme la France Ndasekou. Il est plein d'œil à Paris Ndasekou. ... ... ... ... ... ... ... ... ... au ... ... ... ... ... ... ... ... le vitrin le plus cadré Sous-titrage ST' 501 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 On a compris. Bon, je ne comprends pas le roi, mais bon, notre spectateur, le roi, on a compris. On a compris. On a compris. On a compris. Oui, on a compris, 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 on a compris. D'accord, c'est ça. Mais Mamita, il y a certains, comme vous, bien sûr, qui disent que la reconnaissance est une valeur inestimable. Mais pour ces personnes qui n'en ont pas du tout la culture, quels en sont réellement les avantages? Bon, ceux qui n'en ont pas la culture, je pense que c'est toujours à travers l'éducation qu'ils ont reçue. Ne pas savoir être reconnaissant, c'est parce qu'on n'a pas eu cette culture-là. Et c'est pour ça que je dis que tout partira de la base. Si on s'aime de courage et qu'on reconnaît vraiment qu'à un moment donné, on a fléchi, on a planchi, on a oublié beaucoup de choses, on peut encore vous dresser là-bas. D'accord. Parce que les enfants, ils sont beaucoup plus malléables. Oui. Et on peut ne plus encore rattraper. C'est lorsqu'on arrive au sauture là que, bon, on dit souvent qu'on est en perte de vitesse. D'accord. D'accord, Mamita. Alors, Madame Pompas, je pose la même question et peut-être revenir sur ça, mais Mamita n'a certainement pas très bien compris ma question. Quels sont réellement les avantages de la reconnaissance pour qu'on cherche à poursuivre dans cette culture-là? Comme je l'ai dit, la reconnaissance, c'est la valorisation de soi et la valorisation de l'autre. Et si je touche un peu, Hegel qui dit, la lutte pour la reconnaissance est une lutte à mort. Courir derrière la reconnaissance, c'est gaspiller son temps. Pose un acte. C'est un acte que tu l'as posé, volontairement, avec tout ton être, avec l'amour que tu as, la solidarité que tu as envers eux. Tu poses l'acte, tu l'oublies. Si la personne t'est reconnaissant, tu vois déjà la valeur de l'intéressé qui est devant toi. Mais si la personne ne t'est pas reconnaissant, tu vois aussi la valeur de l'intéressé qui est devant toi. C'est ça même. La reconnaissance, c'est d'abord soi-même. Je prends juste l'exemple d'être reconnaissant envers son Dieu. Dieu m'a créé noir. Mais aujourd'hui, j'ai pris des ingéniements pour devenir... Oui, oui, j'ai pris des ingéniements pour devenir moche. C'est de la non reconnaissance envers Dieu. C'est de la non reconnaissance. Ceux qui font la dépigmentation, ceux qui font bojo, là. Oui, c'est ça, je dis, on peut dire, on peut prendre aussi dans ce sens-là. Oui, c'est ça. Parce que Dieu m'a créé noir. Je ne suis pas content de cette peau. Je ne suis pas content de cette peau. J'ai choisi être blanche. Je peux dire que je ne suis pas reconnaissant envers mon Dieu parce qu'il m'a créé noir. Non, je peux dire la reconnaissance, c'est envers soi-même d'abord. D'abord. Il faut le cultiver envers soi-même avant de cultiver envers l'autre. D'accord. Donc, c'est la valérisation du soi. Vous avez ouvert une grosse parenthèse. De toutes les façons, on fera peut-être le débat ici. Je sais que Mme Danone n'est pas du tout d'accord avec la dépigmentation. De toutes les façons, vous êtes très belle comme ça, Mme Koukoua. Bien sûr. Et donc, voilà. Allez, Madame, Monsieur, je pense que nous nous dirigeons déjà vers la fin de ce débat. Mamita, en 30 secondes, si vous devez conclure, que diriez-vous ? Je dois conclure, je dirais simplement que la reconnaissance, c'est la satisfaction que l'on en tire soi-même d'abord. D'avoir rendu service sans s'attendre à quoi que ce soit en retour. La reconnaissance envers son Dieu, le Créateur, pour ce qu'on est sur terre et vraiment la grâce qu'on lui rend à tout instant. Merci beaucoup. Et la reconnaissance dans sa globalité, c'est que chacun puisse vraiment évoluer pour connaître qu'être reconnaissant, c'est être moins ingrat dans la vie. Et surtout que l'honnêteté soit toujours de mise autour de vous. Merci beaucoup, Meme Daguéa. Merci d'avoir participé à ce débat. On vous souhaite une excellente suite de journée. Docteur Koukoua, si vous devez conclure, qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous ceux qui nous ont suivis jusque-là ? Merci, Monsieur le journaliste. Ce n'est pas un moment donné, c'est un moment donné. Effectivement, il y a ça. C'est un adage de chez nous. Donc, apprenons personnellement et intérieurement au sein de chacun de nous, cultivons la reconnaissance et apprenons cela à travers les valeurs éducatives de nos enfants. Docteur Koukoua, nous sommes reconnaissants parce que vous avez accepté notre invitation. Meme Daguéa, c'est également le gars. Meme Daguéa, nous sommes reconnaissants parce que vous avez accepté notre invitation. Mesdames, Messieurs, nous sommes reconnaissants parce que vous nous avez suivis jusque-là. Nous pensons, sans donner de leçons à qui que ce soit, qu'il faut forcément, Mesdames, Messieurs, être reconnaissants. Les temps peuvent être durs n'importe comment. Si quelqu'un vous donne un verre d'eau, dites-lui merci. Si quelqu'un a besoin d'un verre d'eau, donnez-en deux. N'attendez peut-être rien, mais si vous recevez un petit merci en retour, rendons grâce à Dieu. Nous, on va marquer une pause justement pour prendre un verre d'eau et on vous retrouve juste après. Bienvenue au Bénin. Villages verdoyants, reliefs multiformes, faunes et barques naturelles, plages ensoleillées, cités balnéaires ultramodernes, rythme au corps, rite au cœur, vestiges et reliques d'une histoire séculaire, braves peuples, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture et de riche tradition, vous offre de grandir. L'ORTB se rapproche encore plus de vous. La nouvelle application mobile de l'ORTB avec plus de dynamique, plus de design, plus de couleurs, plus de facilité. Vos chaînes de radio, votre télévision nationale et BB24. En direct, c'est sur Play Store. ORTB mobile, toujours plus proche de vous. Et oui, mesdames, messieurs, nous ouvrons le boulevard de la culture et ça va être Us et Coutume qui prend le pouvoir tout de suite. La fête de la chicotte, la flagellation ou bien le Camon. Camon en Lopas, là, veut dire le tam-tam. Alors, c'est des cérémonies d'initiation pour initier l'individu à rentrer dans la société, à être courageux, à affronter les difficultés de la vie, par exemple. Il y a le bas âge, les tout petits, les adolescents, les jeunes et ceux qui sont au-delà de 25 ans, par exemple. Avant, il y avait une plante dont c'était les racines. Après, les gens se sont rendus compte qu'en réalité, c'était une destruction de la nature, une destruction de l'environnement. Donc, ils ont cessé d'utiliser ces racines et on utilise les chicotes, les lanières faits en peau. Alors, on prépare. Et le plus souvent, c'est à partir de fin octobre, quand l'Armata commence, jusqu'en novembre, qu'on fait cette fête-là. La veille, déjà, là, c'est qu'on allume le feu et on danse autour du feu. On chante. Le lendemain, très tôt à l'aube, à 6h déjà, c'est que ceux qui doivent aller faire ces chicotes-là, ils sont déjà préparés. Ces jeunes, avec ces tam-tam, ils vont chez le roi d'abord, ou bien le chef du village, demander la permission avant d'aller maintenant à la place publique. Vous êtes fait face à face et on donne le top pour vous chicoter. Ceux qui se chicotent, le plus souvent, lorsqu'ils ne commencent pas à chicoter de 6h jusqu'à 8h, 39h, ils ont déjà fini. Et il faut comprendre aussi que lorsque vous vous chicotez, c'est ces places-là que vous avez les douleurs. Deux restes, vous allez manger ensemble. Il n'y a pas de rancune. C'est une période réservée pour la liberté d'expression en milieu de l'Opa. Alors, il a ce qu'on appelle les attentanants. C'est des jeunes de 18 ans jusqu'à 22 ans, voire 23 ans. Ils peuvent critiquer le chef, ils peuvent critiquer leurs parents. Lorsque, par exemple, vous êtes dans la maison et que vous avez vos aînés qui vous taquinent, et vous voyez, il y a l'injustice, c'est le moment de le dénoncer. Lorsque vous avez votre papa qui vous fait du mal, c'est le moment de le dénoncer. Même le roi, le chef, l'autorité de la localité, c'est le moment de le dénoncer. Sur le plan traditionnel, sur le plan culturel, les parents aussi pensent aux réformes. Surtout qu'aujourd'hui, nous avons les religions, la religion musulmane. Nous avons le christianisme, tout ça là. Les gens sont en train de voir comment adapter ces religions avec ces cérémonies. Et aussi, c'est pourquoi, par exemple, lorsque les gens sont en train de se chicoter, on ne laisse pas, on ne se prépare même. C'est le bruit de la chicote que vous entendez. Et on fait de telle manière que la personne puisse se défendre. Vous voyez, on arrive à... Si bien que vous entendez la violence, la force, l'énergie de la chicote, mais ça ne touche pas l'individu. Vous voyez, c'est des choses qu'aujourd'hui, c'est les réformes que les gens sont... C'est pourquoi, quand on finit, vous n'allez pas voir quelqu'un avec les blessures, etc. Annoncé en début d'émission, mesdames, messieurs, il est bel et bien sur le plateau. Serge Diesel, c'est son nom, c'est l'artiste que nous recevons ce matin. Mais avant de le découvrir réellement, voici le jingle qui l'introduit. Madame Danonde, j'ai bien envie de dire que c'est vous qui avez raison en disant que de bout de tambour, aujourd'hui, on va être rumba. En tout cas. Avec Serge Diesel sur le plateau, Serge, bonjour. Bonjour, monsieur le délai. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Nous sommes heureux de vous accueillir sur ce plateau. Moi aussi, d'ailleurs. Avant de revenir à vous, on va... C'est vous qui êtes le clip du jour, hein, mais on va redécouvrir un autre pan de vous avec ce clip, ce beau clip. Mettez-vous, mesdames, messieurs, regardez. ... On peut bien se tromper pendant un temps. Mais on ne peut pas se permettre de se tromper tout le temps. Il se donne une laine de mettre ses émotions. Nous sommes tous esclaves d'un destin qu'on n'a pas choisi. Sous-titrage MFP. Musique douce Musique douce ... Musique douce 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 ... 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